6 choses à faire pour réussir ta rentrée immobilière, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je suis hyper heureux de te retrouver après mes vacances pour cette rentrée immobilière qui j'espère, eh bien, sera pour toi un succès et une occasion de passer à l'action. Je m'appelle Manuel Ravier, je suis moi-même investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenu pour un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Je suis également cofondateur de la société que tu connais probablement, Investissement Locatif, une société de plus d'une centaine de collaborateurs qui permet à des clients investisseurs, comme c'est peut-être ton cas, à toi qui me regardes, eh bien, d'investir dans l'immobilier en délégant chaque étape de leur projet. De la recherche du bien jusqu'à la mise en location, on s'occupe d'absolument tout, on déniche les pépites, on suit les restructurations, on gère les plans, on suit les travaux pour ton compte, on meuble, on décore, on loue et ensuite on gère si c'est ton souhait. Si tu souhaites passer à l'action à la rentrée, si tu souhaites, eh bien, échanger gratuitement avec mon équipe, tu trouveras un lien juste en dessous dans la vidéo pour prendre un rendez-vous gratuit et voir si notre service peut correspondre à tes attentes d'investisseurs immobiliers. Dans cette vidéo, on va parler de la préparation de la rentrée immobilière. C'est un sujet d'actualité, je sais que vous êtes hyper nombreux à rentrer de vacances, tu vois peut-être cette vidéo sur ton lieu de vacances. Et selon moi, eh bien, la fin des vacances ou juste l'avant-rentrée, c'est un très bon moment pour faire le point et pour faire son plan d'action et faire en sorte, eh bien, de réussir dès le mois de septembre, octobre, novembre, eh bien, sa rentrée immobilière pour passer massivement à l'action et se rapprocher de ses objectifs immobiliers. Alors, le premier point que je te conseille de faire pour réussir cette rentrée immobilière, c'est de chercher à faire le point, à regarder dans le rétroviseur. Alors, je ne te conseille pas souvent de regarder en arrière, mais là, il y a certains moments où il faut savoir se concentrer sur l'année précédente. Alors, quand je dis année, tu l'as compris, je ne te parle pas d'une année calendaire, mais se concentrer sur ce qui s'est passé pour toi et d'autant plus avec cette crise, comment ça s'est passé sur tes projets immobiliers, comment ça s'est passé sur tes projets de vie, quels ont été les impacts positifs, négatifs, quels ont été peut-être les erreurs que tu penses avoir commises, comment surtout ne pas reproduire ces erreurs à partir de la rentrée. Faire un peu le point, être capable d'identifier à la fois ce qui s'est passé de positif, te féliciter aussi pour tous les succès que tu as eus en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'investisseur ou dans ta vie d'entrepreneur en général, et également être capable de faire une analyse de ce qui a bien marché, mais aussi de ce qui n'a pas marché. Pas pour se morfondre, mais tout simplement pour se dire, si je devais refaire les choses, est-ce que je les referais exactement pareil ou est-ce que j'ai appris justement de ces échecs et de ces erreurs ? C'est hyper important cette étape, mais aussi de savoir voir ce qu'on a fait de positif, voir les avancées majeures qu'on a eues. Pourquoi ? Parce que quand on a la tête dans le guidon, toute l'année tu gères tes investissements, tu gères ta vie d'entrepreneur immobilier, et en fait tu ne t'en rends même pas compte. Tu signes des choses, tu avances, tu as des projets immobiliers, tu loues, ça se passe bien. Et en fait, comme tu as la tête dans le guidon, comme tu es focus, tu n'as pas le recul nécessaire. Et c'est comme ça pour tout le monde, je me mets dans le même sac. Pourquoi ? Parce que quand on est pris par l'activité, qu'elle soit immobilière ou autre, eh bien souvent, on ne se rend même pas compte des avancées qu'on a faites. Et c'est important de prendre ce recul pour justement célébrer ces succès-là. Et ce bilan justement de fin d'année, ce bilan d'avant-reprise, si je peux dire les choses comme ça, eh bien va te permettre toi de te rendre compte de toutes les avancées que tu as eues et de te dire « waouh, ce que j'ai accompli, c'est juste incroyable, et comment aller encore plus loin ? Ce que j'ai accompli, je ne pensais pas forcément que c'était possible, et je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais pris dans le feu de l'action. » En prenant ce recul-là, tu vas pouvoir faire le point, te rendre compte de tes succès et te dire « comment maintenant je passe à l'étape supérieure, comment je vais plus loin ? » Et ça, c'est hyper important. Alors le deuxième point, c'est la gratitude. La gratitude justement envers la vie, envers ce que tu as pu accomplir sur cette dernière période, envers tous les moments géniaux, positifs que tu as eus. Et ça, c'est d'autant plus important que quand on est dans des périodes de crise, dans des périodes de Covid où on nous parle en permanence de choses négatives dans les médias, eh bien, se recule et se dire « en fait, tout n'est pas si négatif, j'ai eu des super moments en famille, avec mon conjoint, avec mes amis, j'ai eu des succès dans mon travail, j'ai eu des succès dans mon immobilier. » Eh bien, tu vas pouvoir justement comme ça, voir tout le positif. Et je vais te donner un petit conseil, ça peut paraître bête, c'est uniquement du mindset. Donc, les gens parfois n'arrivent pas à se rendre compte de ce qu'est le mindset. Mais pour échanger en permanence avec des entrepreneurs à succès qui font des millions d'euros chaque année dans leur business, une des choses hyper importantes, c'est l'état d'esprit. Donc, de pouvoir se dire « il y a plein de choses incroyables dans ma vie », de voir toujours le verre à moitié plein. Et c'est vraiment un état d'esprit d'entrepreneur de l'immobilier, d'investisseur immobilier pour passer justement ces obstacles-là. Être capable de se dire « en fait, ma vie est géniale, si elle ne l'est pas sur certains points, j'essaie de m'améliorer, mais je suis capable aussi de savourer tout ce qui est positif. » Et souvent, quand on regarde dans le détail, on a tendance, c'est le cerveau qui est comme ça, à toujours retenir le négatif. Mais en réalité, le positif est bien là. Et si tu sais te concentrer plus sur le positif que sur le négatif, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite en tant qu'entrepreneur d'immobilier. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois savoir faire à partir d'aujourd'hui. Alors, la troisième chose à faire, c'est de savoir quels sont tes objectifs pour cette nouvelle année, avoir des perspectives, avoir un plan. Pourquoi ? Parce que souvent, moi, quand j'encontre des entrepreneurs de l'immobilier, ce qu'on appelle des entrepreneurs de l'immobilier, c'est des investisseurs immobiliers, mais qui ont envie de bâtir quelque chose et de gagner en liberté financière grâce à l'investissement immobilier, ils me disent « Manuel, moi, ce que je veux, c'est avoir des millions d'euros d'immobilier. » Mais en fait, ce n'est pas une finalité en soi. Ce qu'il faut, c'est avoir un objectif précis, qui soit réaliste et morceler cet objectif. On va en reparler juste après dans la vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. Mais c'est d'être capable de se dire « Pourquoi je le veux ? » « Qu'est-ce que je veux ? » et « Comment j'y arrive ? » Alors, juste une petite aparté, si ce n'est pas encore le cas, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, tu recevras toutes nos prochaines vidéos. On en fait énormément et on a plein de nouveaux contenus qui arrivent sur la chaîne pour t'aider au maximum dans tes projets immobiliers. Pense aussi à me mettre un like, si la vidéo te plaît, éventuellement des commentaires si tu as des questions ou si tu veux rebondir sur des choses dans la vidéo. Donc, pour revenir sur les objectifs, eh bien souvent, moi, je vois des gens qui font l'erreur de ne pas avoir d'objectif précis. Personnellement, je fonctionne toujours avec des objectifs et je me dis « Qu'est-ce que je veux accomplir sur les trois prochains mois ? » Alors, les objectifs, ce qui est important, c'est de ne pas mettre des objectifs qui sont trop élevés ou des objectifs qui sont trop lointains. Ça, c'est les deux erreurs qui sont régulièrement faibles. Pourquoi ? Si je dis « Qu'est-ce que tu veux, Manuel ? » « Je voudrais un patrimoine de 100 millions d'euros et puis à horizon de 5 ans. » Là, clairement, il est évident que je ne l'atteindrai pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas quantifié de manière raisonnable par rapport à mon patrimoine d'aujourd'hui et surtout parce que je me mets un objectif très élevé, très lointain, c'est le meilleur moyen de ne pas l'atteindre. En revanche, si tu te mets un objectif ambitieux, mais réaliste et que tu mets un horizon de temps beaucoup plus resserré, en fait, ça va t'obliger à passer à l'action. Si par exemple, à l'inverse, je me dis « Manuel, quels sont tes objectifs jusqu'à la fin de l'année ? » Et que je me dis « Voilà, je vais acheter 1,5 million, 2 millions d'euros d'immobilier. » Alors, c'est énormément d'immobilier, mais il faut mettre au regard de ma situation et des investissements que j'ai faits par le passé. Mais surtout, ce qui est important, c'est que je me dis comment je veux faire pour arriver à cet objectif-là. Je sais que je vais devoir investir dans 10 biens, 12 biens, selon, bien sûr, le montant de chaque bien. Et je sais également que ça veut dire que je vais devoir, dès septembre, acheter 3 biens sur la première quinzaine, ensuite, etc. Et avec ça, je vais pouvoir avoir mon plan d'action que je vais pouvoir suivre au jour le jour et surtout me challenger et me dire « Est-ce que je suis mi-septembre ? Est-ce que j'ai déjà commencé par réaliser mon plan d'action ? » Et ne pas me dire « Je vais attendre fin décembre. » Et puis fin décembre, il faut que j'achète 10 biens. Ça, c'est impossible parce que la durée sera trop courte. Donc, en te mettant des objectifs réalistes mais ambitieux, en essayant de découper ton plan d'action dans le temps et de ne pas mettre un objectif uniquement lointain que tu ne pourras pas atteindre parce que tu vas regarder au dernier moment, eh bien, tu vas être en mesure d'avancer de manière progressive vers tes objectifs. Et comme on dit souvent, si tu n'as pas d'objectifs, tu ne peux pas les atteindre. Alors, la quatrième chose à faire que je te recommande de faire pour réussir ta rentrée d'entrepreneur d'immobilier, réussir ta rentrée immobilière, eh bien, c'est de lire des livres sur le développement personnel. Pourquoi ? Parce que quand on lit des livres, ça ouvre énormément de portes mentales. On s'imprègne de ça. C'est bien plus intéressant que de voir des vidéos sur Netflix, en tout cas, pour avancer vers tes objectifs de liberté financière, tes objectifs d'investissement immobilier. Donc, je vais te recommander trois livres. Le premier, je ne suis pas vraiment partiel, mais c'est le livre que mon associé, Michael Zonta, a écrit, qui s'appelle « Vive l'immobilier et vive la rente ». Donc, si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite à le commander. Tu pourras le lire et tu pourras voir un petit peu le chemin qu'on a parcouru ensemble de zéro euro d'immobilier et d'étudiants endettés jusqu'à multimillionnaires immobiliers. Alors, le deuxième livre que tu as peut-être lu, c'est un classique, mais qui ouvre énormément de portes dans la façon de penser le monde. Eh bien, c'est la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il a été réédité de nombreuses fois. Beaucoup de gens l'ont déjà lu. C'est peut-être déjà ton cas. Mais c'est un livre qui, moi, à l'époque, m'a énormément inspiré. Alors, ça ne veut pas dire que je travaille 4 heures par semaine. Je travaille beaucoup plus, évidemment. Mais dans la logique, dans la façon de penser, ça permet aussi de se dire « J'ai envie de gagner en liberté et des moyens existent pour gagner cette liberté-là. Et tu découvriras pourquoi et comment dans ce livre-là, la semaine de 4 heures. » Enfin, le troisième et dernier livre que je te recommande. Alors, il y en a énormément d'autres que j'aurais pu te recommander. D'ailleurs, tu peux me dire en commentaire si toi, tu as d'autres livres qui t'ont inspiré. Ça peut être intéressant. Mais c'est le livre « Pouvoir illimité » d'Anthony Robyn. Donc là, on est vraiment dans le mindset, dans l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit, c'est hyper important quand tu veux atteindre des objectifs élevés, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs. Ce livre-là, il va te permettre d'identifier ce qui est le meilleur en toi, tes forces intérieures et justement, de pouvoir aller de l'avant une fois que tu les as identifiées, de ne plus céder à l'intimidation, à la peur et de pouvoir avancer très rapidement en étant focus sur tes objectifs, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs dans la vie. La cinquième chose à faire pour réussir ta rentrée immobilière, c'est de mettre en œuvre ce que j'ai appelé la technique des petits pas. La technique des petits pas, c'est quoi ? C'est de dire ce que je te disais tout à l'heure, si tu as un objectif très lointain, tu n'arriveras pas à l'atteindre mais au contraire, que tu essayes de morceler cet objectif en disant « Ce que je veux, c'est acheter 5 biens en 12 mois ou peut-être moins ou peut-être 2 biens en 12 mois ou 1 bien. Ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est de te dire quelles sont les actions qui vont m'amener de la situation « Je n'ai pas de biens » à la situation « J'ai deux biens », ces actions-là, c'est quoi ? C'est de te dire « J'ai des routines pour chercher des biens sur les sites d'annonce. » C'est de te dire « Ensuite, j'ai des routines pour aller voir des banquiers, commencer à créer des relations d'affaires avec eux, avoir la confiance avec eux qui puissent me dire ce que je peux emprunter, etc. » Et finalement, morceler toutes les étapes de « Je n'ai pas de biens » à l'étape « J'ai atteint mon objectif de fin d'année, j'ai un bien, deux biens, trois biens, dix biens » et de se dire « Quelles sont les étapes par lesquelles je vais devoir passer ? » Et ne pas te dire « Il faut que j'ai trois biens en fin d'année » mais simplement te dire « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et pas attendre demain, après-demain et procrastiner ? » « Quel est le petit pas finalement que je dois faire aujourd'hui pour demain, après-demain, en fin d'année avoir cet objectif atteint ? » Donc, tu prends une feuille de papier, tu fais ton plan et tu te dis « Voilà, toute la liste des choses par lesquelles je vais devoir passer pour arriver justement à atteindre cet objectif-là et toutes ces petites choses-là, c'est ce que j'appelle des petits pas parce que tu te rendras compte que finalement, chacune de ces choses-là est tout à fait réalisable puisque c'est des petites choses alors que si tu vois l'objectif final qui est gros, ça peut te sembler irréalisable, trop compliqué. Donc, garde en tête de ne jamais avoir des objectifs trop élevés ou en tout cas déraisonnables et surtout lointains mais toujours te dire « Je morcelle sur des petits pas et ça va te permettre d'avancer concrètement vers le chemin de la liberté financière et vers le chemin surtout de l'atteinte de tes objectifs immobiliers. Enfin, le sixième et dernier point que je voulais évoquer avec toi pour que tu puisses réussir ta rentrée immobilière, eh bien, c'est de connaître ton why, ton why, c'est ton pourquoi parce qu'en fait, quand on fait des choses dans la vie, on le fait toujours pour des raisons bien précises. Si je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, si j'ai investi massivement dans l'immobilier locatif, c'est parce que j'avais en moi cette volonté de pouvoir me dire « Je peux aider mes sœurs, je peux aider ma famille qui travaille majoritairement dans le social et j'ai énormément de respect pour ça pour eux. » Et en fait, je me suis dit « Moi, je suis business » et eux sont plus social, donc il y a un équilibre. Mais je veux pouvoir les aider et je veux pouvoir prendre soin de ma famille de manière financière si c'est nécessaire. Alors, je te rassure, ils n'ont pas besoin de moi, ils ne m'ont rien demandé et même s'ils entendent ce discours-là, ils me disent « Manuel, c'est bien mais on n'a pas besoin de toi. C'est sympa mais on n'a pas besoin de toi. » Mais moi, je me suis toujours dit « On est dans un monde qui va de plus en plus libéral, qui est de plus en plus compliqué. Si demain, les enfants de ma sœur veulent par exemple faire des études qui coûtent très cher, je sais que ça peut être compliqué. Et moi, je me dis l'argent n'est qu'un moyen. L'investissement immobilier, c'est génial, c'est bien entendu ma passion, tu le sais si tu suis cette chaîne et si tu suis mon parcours. Mais c'est aussi un moyen de gagner en liberté et de se dire « Si des choses doivent être faites, si des rêves sont des rêves peut-être matériels, des rêves de voyage, des rêves de colonie de vacances, des rêves de machin, je sais que je peux donner un coup de pouce et ce coup de pouce-là, c'est ça qui me remplit le bonheur et je me dis « J'ai pu aider les gens qui peut-être font d'autres parcours que moi à justement toucher aussi leurs rêves sur des points-là en débloquant des situations par ce moyen. » Je sais aussi que l'immobilier, j'avais besoin, moi, ce besoin de sécurité financière et je m'étais dit « Pour ma famille directe, mes enfants, puisque tu le sais, j'ai deux enfants, ma compagne, etc. Il faut que je puisse, si nécessaire, prendre soin des miens. » Et c'était une obsession et la meilleure réponse à cette équation-là, à ce problème, ça a été l'immobilier. Parce que je me suis dit « Si j'ai un parc immobilier, si j'ai de l'argent qui tombe chaque mois avec des loyers, si je rembourse des crédits, si j'ai de l'argent par ce moyen-là ou par d'autres moyens, je pourrais prendre soin des miens. » Et moi, c'était vraiment mon « why ». Ce n'était pas de me dire « Je vais acheter une Ferrari » même si ça peut être cool, mais c'était de me dire comment je fais pour prendre soin des miens. Et j'ai trouvé la réponse avec l'immobilier. Il faut que tu te demandes quel est ton « why », quel est ton moteur profond. Donc, ça nécessite de réfléchir un peu, de faire une introspection et de se dire « Quels sont mes rêves ? À combien je les chiffre ? » Et à partir de là, « Quels sont mes rêves ? À combien je les chiffre ? Quels sont mes besoins ? » Eh bien, je vais pouvoir savoir combien de biens immobiliers il me faut, combien de revenus il me faut. Ce n'est pas forcément des milliards, des millions. Ce n'est pas forcément ça pour être heureux. C'est de te dire comment je peux subvenir justement aux besoins de mes proches, comment je peux accéder à mes rêves et à partir de là, tu vas avoir ton plan et tes objectifs avec l'immobilier. On l'a vu, avec ces six choses-là, ces six points, si tu fais ça, eh bien, je te promets que tu seras prêt pour ta rentrée immobilière. Donc, ces six points peuvent être comparés finalement à des petits pas. Donc, tu n'as pas grand-chose à faire. Commence juste par le premier point, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, le cinquième point, le sixième point. Et à partir de là, eh bien, tu seras prêt, tu connaîtras tes objectifs et tu pourras envoyer du lourd pour ta rentrée immobilière et toi aussi atteindre tes objectifs. Dis-moi en commentaire quels sont justement tes objectifs de la rentrée avec l'immobilier. Est-ce que tu veux acheter un bien, deux biens, trois biens ? Quel montant tu veux investir ? Dans quelle ville tu veux investir ? Et on pourra échanger directement. Je répondrai directement également à tes questions dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un petit like pour m'encourager à faire plus de vidéos. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos en immersion et des nouvelles vidéos comme ça, de conseils sur notre sujet préféré, l'investissement immobilier. Vive l'immobilier et vive la rente. Ciao ! Abonnez-vous !